Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrida et dans cette vidéo encore dans mon bureau, je voulais te parler de quelque chose d'assez important finalement et qu'on n'a pas l'habitude de se rendre compte. Donc dans la vie, tu vas avoir des événements que tu vas mal vivre et selon la manière dont tu vas mal le vivre, tu vas avoir tendance à appeler ça un traumatisme. Ça veut dire que c'est un événement qui va être chargé en émotions. Et qui va être tellement chargé en émotions que ça va changer le cours de certains de tes comportements. Et il y a le problème qui arrive souvent, c'est qu'on termine par vivre des choses parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Et il y a, je ne sais pas moi, 90% des gens, 90% des gens, si pas 99,9% qui sont en train de vivre des choses simplement parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'un souvenir, ce n'est pas obligatoire que ce soit éternel. Comme je te l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Des souvenirs, ça peut se transformer parce que les souvenirs, ce n'est pas la réalité. Tu as un événement, tu as ton souvenir, tu rajoutes de l'émotion dessus et le fait de rajouter de l'émotion dessus, la prochaine fois que tu vas sur ce souvenir-là, il a été transformé. Et de la même manière, quand tu travailles sur les émotions sur un souvenir et quand tu y retournes après, le souvenir n'est plus tout à fait le même. Et des fois, moi, ça m'arrive régulièrement, des gens qui disent « Oui, j'ai vu une araignée, elle était comme ça ! » Et à côté, tu as le conjoint, l'ami, le frère, la sœur qui font comme ça. Parce qu'il était tout petit, mais dans le souvenir de la personne, il était énorme. Parce que le fait de le charger en émotions va magnifier, c'est-à-dire en français, va agrandir. Donc, le truc qui te fait peur va rendre l'agresseur plus grand et plus fort qu'il n'était vraiment. J'ai le terme en anglais bien. L'harceleur, voilà. Les types qui font du bullying à l'école, qui viennent harceler les gamins à l'école, et bien, plus tard, quand on y pense, on l'imagine beaucoup plus barraqué, fort, méchant, qu'il l'était vraiment. Et du coup, des fois, quand on leur voit, on est surpris en disant « C'est ça qui m'a fait me mettre dans des états pareils ? » Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème énorme dans ces moments-là. C'est que, quand on a ces événements-là, et qu'on va tirer une conclusion, qui est tout à fait fausse, « Je suis peureux, je suis timide, je suis arachnophobe, j'ai des problèmes de confiance en moi ou quoi. » Dès qu'on a cet événement qui nous fait changer notre comportement, pourquoi il nous fait changer notre comportement ? Parce qu'on a tiré une conclusion sur la vie connectée avec ça. Et on commence à vivre sous le contrôle, sous le soleil de cette conclusion. Et alors, on en a plein des conclusions. Et il y a un truc qui est super important, et c'est là-dessus que je voulais t'emmener, c'est que, à ce moment-là, quand tu commences à vivre les choses différemment après ce qui t'est arrivé, c'est que, d'une certaine manière, tu arrêtes de vivre ta vie à ce moment-là. Tu commences à vivre la vie de l'histoire que tu t'es racontée par rapport à ça. Donc, vraiment, mets de l'attention sur ce que je te dis, parce que c'est super important. Tu ne vis plus ta vie, tu vis la vie de l'histoire que tu te racontes par rapport à ça. Être arachnophobe, tu sais que ce n'est pas une obligation. Il y a plein de gens qui ne le vivent pas. Mais donc, quand tu es arachnophobe, ce qui est une fausse-té, tu génères de l'arachnophobie, mais donc, quand tu es arachnophobe, tu ne vis pas ta vie à toi, qui, je ne sais pas moi, 20 ans avant que tu aies cet événement avec cet araigné, tu n'avais pas peur de l'araignée. Donc, tu ne vivais pas la personne qui regarde partout. Mais si il n'y a pas d'araignée, attention, attention, attention. Et ça, tu le commences à vivre à partir de là. Donc, tu vis l'histoire que tu te racontes inconsciemment sur ce sujet-là. Donc, tu ne vis plus ta vie, tu vis la vie de l'histoire de cet événement. Et le problème, c'est que tu le fais une fois pour ça, une fois pour ça, une fois pour ça, une fois pour ça, une fois pour ça. Tu le fais, voilà, tu t'es fait harceler ou tu t'es fait voler ton Walkman quand tu étais gamin ou ton MP3 quand tu étais gamin. Et ça t'a fait peur parce qu'ils ont été quand même assez agressifs. Et donc, maintenant, à chaque fois que tu te promènes, tu es toujours occupé, regardez, si tu es dans le métro, tu es dans le machin, il y a deux personnes qui viennent se mettre à côté de toi. Eh bien, à ce moment-là, tu commences à prendre un comportement de protection, d'insécurité ou de quoi que ce soit. À ce moment-là, tu ne vis pas ta vie à toi comme tu voudrais la vivre. Tu vis la vie du personne, de la partie de toi, de la version de toi qui a vécu cet événement-là. Tu t'es fait tromper par ton mec ou par ta copine quand tu avais 20 ans. Et maintenant, à chaque fois que tu as un conjoint, tu vas toujours penser à ça. Tu vas toujours être, oui, mais et si ça revenait ? Et si j'étais trompé à nouveau ? Parce que ce n'est pas, finalement, le problème que l'autre trompe. C'est que moi, je me retrouve à nouveau dans cette position de tromper qui m'a fait du mal. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je vis la position de tromper pour me donner l'illusion que si j'y accorde de l'attention, ça ne va pas arriver. Alors que plus j'y accorde de l'attention, plus je vais le générer, parce que c'est ce que je cherche. Et je ne sais pas, moi... À l'inverse, c'est pareil. À l'inverse, c'est pareil. Quand ça se passe bien, tu commences à vivre la vie de ce qui se passe bien. Je veux dire... Je ne sais pas, moi, dans mes relations, dans mes relations, il y a des choses qui ont été similaires. J'ai le bol de toujours super bien m'entendre avec mes belles-mères, par exemple. Et donc, pour moi, le truc de la belle-mère chieuse à cariâtre et tout, ça n'existe pas dans ma vie. Donc, je ne le génère pas. Et donc, je ne vais pas regarder la mère de ma copine comme une vieille chieuse, quoi. C'est... Enfin, c'est... Voilà. Ça ne fait pas partie de ma vie, donc je ne le vis pas. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que tu vas aller travailler là-dessus, transformer tout ça, à chaque fois, tu vas recommencer à vivre un petit peu plus ta vie à toi. Et... Est-ce qu'il y a autre chose qui a plus d'intérêt dans la vie que de vivre sa vie à soi ? De vivre la vie qu'on a fait pour vivre ici ? Je ne suis pas sûr. Donc, si jamais tu te rends compte, effectivement, que toi, tu donnes, dans le temps, je pouvais dire, donner le contrôle, mais... Oui, effectivement, on donne le contrôle de notre vie à d'autres trucs. Et... Mais... À partir de là, on vit la vie du peureux, du type qui a... de la personne qui a des problèmes d'argent, de... Voilà, ça, c'est une histoire que je me suis racontée souvent. Moi, les problèmes d'argent, quand j'étais jeune, j'en ai eu beaucoup. Maintenant, je gagne extrêmement bien ma vie. Et... Et... Mais ça, c'est parce que j'ai travaillé et j'ai décidé d'arrêter de vivre cette histoire-là. Ce n'est pas ma vie. Je vis cette histoire-là. C'est comme... Dans... Dans... Au niveau financier, je vis la... Je suis dans le film du... Je ne sais pas, moi, du... Du pauvre, c'est exagéré, parce que je n'ai jamais vécu ma vie comme ça, mais du... Du compliqué, je ne sais pas, pour donner un terme, quoi. Dans... Et de nouveau, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est comme si, dans tes vies amoureuses, tu vivais la vie du trompé. Le cocu. Hein ? Le cocu. Et... Je ne sais pas, moi. Et le... Pour ta vie professionnelle, tu vis la vie de la chèvre. La chèvre, c'est un film avec Pierre Richard où il lui arrivait tout le temps plein de trucs. Mais je veux dire... Voilà. Mais ce n'est qu'un rôle. Dans une sphère précise de ta vie, tu peux passer du raté au lauréat, quoi. Tu vois ? Du raté à... Tout ce que je touche se transforme en or. Parce que c'est juste jouer un truc différemment et décider de vivre une vie différente. Parce qu'on a tout... Rappelle-toi, quand je te dis qu'on est une boule à facettes, quoi. Et on peut vivre tous ces trucs-là différemment. Mais pour ça, c'est important à un moment de travailler dessus. D'aller à l'endroit où on a tiré cette conclusion-là, où on a décidé de vivre cette vie-là, cette vie-là, travailler, faire la paix avec tout ça, autoriser notre inconscient à transformer tout ça. Et à partir de là, sans qu'on y pense, parce que c'est une transformation inconsciente, on va commencer à vivre les choses différemment. Et voilà. Moi, c'est la base de mon travail comme thérapeute. C'est la base de mon travail comme formateur. J'enseigne à des praticiens à être capables d'offrir ce service aux autres. Et j'apprends aussi à des personnes à faire ça sur eux. Et si jamais ça t'intéresse, de travailler sur une, deux ou trois choses, je t'invite... Les dates sont en dessous. C'est le week-end du 27 et le 28 novembre. J'offre une formation gratuite. Ça veut dire que... Et je serai là. C'est en direct. C'est pas je te file un fichier où tu peux suivre un truc. Non, non, non. C'est un week-end complet que je t'invite à passer avec moi sur Zoom. C'est complètement gratuit. C'est un week-end de transformation. Je vais faire travailler plusieurs personnes en même temps. Je vais travailler sur les gens. Je vais faire des séances. Je vais expliquer des trucs. Ce sera plus une transformation. Ce ne sera pas une formation. Ça veut dire que je ne vais pas enseigner. Enfin, je vais vous expliquer des choses. Mais je ne vais pas vous enseigner. Je vais le faire. C'est-à-dire, pendant tout le week-end, on va y avoir des séances, des démos, des machins et tout. Et tu vas pouvoir, toi, travailler sur une, deux, trois choses. Autant de trucs que tu mettras. Autant de choses que tu décideras, en fait. Et parce que tu vas pouvoir le refaire chez toi par après. Et tout. Si ça t'intéresse, viens ici en dessous. Parce que je suis limité par la quantité de Zoom, de personnes que je peux mettre sur Zoom. C'est gratuit. Donc, je ne sais pas si je le ferai. Je ne l'ai jamais fait comme ça. Mais, voilà. Ça va justement tellement bien pour moi que j'ai aussi envie de donner ça à tous les gens qui rendent ça possible en regardant mes vidéos, en venant dans mes formations, quoi que ce soit. Et c'est vrai. Il y a deux conditions. Elles seront là en dessous aussi. Il y a deux conditions. C'est n'être jamais venu à une formation de transformation ou d'introduction avec moi ou à un niveau 1, 2, 3. et de 2, que tu t'engages à rester tout le week-end. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vouloir venir et qui ne vont pas pouvoir. Et donc, si tu viens, que tu restes tout le week-end, là, c'est le deal, quoi. OK ? Allez ! Reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires si ça te fait réfléchir sur la manière dont tu te rends compte que tu es en train de vivre l'histoire et pas ta vie. Et si tu ne l'as pas encore fait, viens me rejoindre sur ce week-end. C'est le week-end prochain déjà. Donc, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501